J'ai eu la visite de Poussin ces dernières nuits, mais à chaque fois elle s'en est allé avant que je puisse la voir. Comment je sais que c'est elle ? Juste une supposition. J'entends quelqu'un fouiller dans les bibliothèques. De plus, quelques documents ont disparu. En ce qui concerne le fanatique, il est parti du village. Il a vu que je n'allais pas envoyer de membres maudits en mission tant qu'il était là. Je suis certain qu'il les attend en zone de mission. Il va devoir les arpenter toutes et ce une à une. C'est la chance que l'on a. C'est qu'il est tout seul. Et donc on a peu de chance de le croiser. Sauf si éventuellement il a des renseignements internes, Wamo. Si c'est le cas, ça ne peut être que le marchand, puisqu'hormis les membres concernés, lui et moi sommes les seuls à savoir qui part en mission et où. En parlant de mission, le dernier rapport en date que j'ai reçu traite d'une nouveauté. C'est la première mission de Morphew. C'est la première fois que je vais pouvoir observer un flagellant à l'action. Mon premier aperçu est qu'il doit être assez difficile à vivre, vu l'état de stress dans lequel sont rentrés mes aventuriers. La mission était donc de pacifier une potentielle route commerciale. Elle a été réalisée par Morphew, Villardon, Mallory et Medley. C'est peut-être le rapport le plus épais que j'ai jamais eu. Dans la préface, il me marque qu'ils ont eu affaire à 17 groupes d'ennemis différents. C'est vraiment énorme. Je comprends un peu mieux leur épuisement mental et physique. D'autant plus qu'ils devaient tous les éliminer. Vu la longueur du rapport et la carte qu'ils m'ont ramené, je vais pouvoir passer les passages non utiles. J'entends par là une majorité des trésors et des petits combats sans gravité. En fait, rien de mieux qu'un combat difficile pour pouvoir juger de l'efficacité d'un vrai combattant. Des squelettes ? Ici ? Je pensais pas qu'ils en trouveraient. Normalement, les champignons ont infecté quasiment tout être vivant ici, y compris les morts. Les squelettes ont peut-être été délogés des ruines. Il faut que je prenne en compte cette hypothèse pour la suite des expéditions. C'est peut-être là qu'est le fanatique. Mis à part ça, aucune difficulté ici. Ils ont trouvé un cadavre vidé de son sang, juste avant la grille. Je sais ce qu'ils vont affronter en suivant. Un suppliant, deux moustiques et une sorte de mercenaire transformé. Ils l'ont appelé le chevalier. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Ils ont profité de l'effet surprise pour empoisonner et saigner les adversaires. Cette composition est, sur le papier, efficace pour éliminer les menaçons à peine. Je précise bien sur le papier. N'ayant pu achever aucun ennemi, nos risques de contagion ont été élevés. Par chance, Medley est resté concentré sur les esquives. Et grâce aux blessures précédentes, le premier insecte est mort. Le suppliant s'est jeté sur le flagellant. Mais ce spécialiste du sang doit savoir comment bloquer les infections car il n'a pas été contaminé. Medley s'est fait attaquer sans comprendre d'où venait le danger. Il semblerait que celui du fond puisse allonger ses pattes dans le sol pour les faire jaillir d'en dessous. Aucun moyen de s'en protéger. C'est redoutable. Tout autant que le coup de fouet épineux de Morphew. Ces armes sont conçues pour provoquer de violences saignements. C'est intéressant de voir que les nouveaux venus ont des armes spéciales. Celles de Mallory permet de transpercer les armures et donc d'être potentiellement mortelles pour toutes sortes d'ennemis. Juste en suivant, le chevalier s'est vidé jusqu'en mouru. Ne restant plus que lui, le dernier flagorneur a essayé de piquer Villardem. Qui lui aussi a résisté à la malédiction avant de contre-attaquer. Finalement ce sera les coups de Morphew qui le termineront. Et en plus ils ont récolté des fioles de sang. Je sais pas s'ils ont été chanceux ou si c'est le fait que Villardem Morphew et des connaissances liées au sang qui leur ont permis d'avoir existé, mais je ne regrette pas de les avoir envoyés. Un peu plus loin ils ont rencontré une escouade de bandits. Pas de frayeurs à ce niveau là. La salle suivante était sans intérêt. Si ce n'est le repérage qu'ils ont pu y faire. Ça leur a permis de se préparer psychologiquement pour la suite. Un squelette, un loup décharné et une vieille sorcière des bois. Le combat a été un peu stressant à cause de sa magie noire. Mais sans grosse réelle difficulté. L'inventaire était déjà plein. C'est le problème de partir en mission longue. On est rapidement à court de place. Un peu plus loin ils ont trouvé une fiole de sang et une pelle dans une sultan. Un vampire ou un bandit ont dû les laisser là. Ça nous sera plus utile à nous qu'à eux. Surtout que mon groupe les a peut-être déjà tué. La salle suivante était occupée par un géant, un loup et encore une petite vieille. L'animal et la sorcière se sont fait tuer très rapidement. Il ne restait plus que le grand abbé. Le groupe l'a causé de leur saignement, qui leur permettront de pouvoir se soigner tout en les laissant mourir. Quelques butins se trouvaient dans un couloir. S'en est suivi une bataille contre un grand ectoplasme et une sorcière adepte. Le plus embêtant dans cet affrontement, ça a été la sensation de malaise que l'adepte a mis à Villardenne. C'est stressant d'avoir l'intention des ennemis sur soi. Heureusement, le monstre n'a pas eu le temps de se diviser. Encore des ressources facultatives, puis un nouveau combat. Encore un géant sans cervelle, une sorcière âgée, mais cette fois accompagné d'un champignon. Encore une fois, ils ont été surpris. Une occasion en or pour mon groupe d'aventuriers. En seulement quelques attaques, les deux derniers ennemis étaient suffisamment affaiblis pour mourir des saignements causés par Morphew. Ce n'est pas le style de combat le plus impressionnant, certes, mais c'est sûrement le plus efficace. Voilà qui est contraignant. L'espoir du monstre ont réussi à affecter toute l'équipe, les désordonnant complètement. Après l'attaque à la lance de sa partenaire, le flagellant s'est avancé pour reprendre sa place, permettant ainsi à Villardenne de le soigner complètement. Il n'a même pas pris la peine d'éviter le coup de tronc qu'il projeta en arrière. Il a dû donc perdre du temps à s'avancer une nouvelle fois. Malorie a utilisé une magie d'empoisonnement qui permet d'embrayer des serpents sur l'adversaire. L'occultiste a soigné l'homme au fouet avant de retenir sa respiration pour éviter l'espoir du géant. Après plusieurs coups laissant des séquelles, le monstre n'était plus en état de balayer l'équipe de son tronc. Il ne pouvait plus que lancer des sports. Ce qui fut sa dernière action. Il y avait beaucoup trop de richesses pour les laisser ici. Ils ont fait des sacrifices et ont pris ce qui avait le plus de valeur. Ils ont continué sans ouvrir le coffre. Ils le feraient sûrement en retour. Dans le couloir, ils ont rencontré une sorcière adepte et un géant. Encore ? Mais combien de monstres de cette sorte il existe ? Une nouvelle fois la femme maléfique s'en est prise à l'occultiste. A cause de sa magie noir, l'espoir du géant suffira à le faire craquer. Les autres membres du groupe ont écrit qu'il a commencé à avoir un comportement violent après ça. J'espère que ça ne leur a pas joué de mauvais tour. De temps en temps, après une attaque alliée, l'occultiste prenait plaisir à harceler ses amis. Je sais d'expérience qu'il est difficile de faire équipe avec quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. Et ici, la mission n'en était qu'à ses vues. Malgré les moqueries de son compagnon, Malorie bloqua le coup de tronc avec son bouclier et riposta en plantant sa lance profondément dans le corps gigantesque du benet. M'aide-les s'occuper d'éclairer les lieux pour rassurer tout le monde. C'est toujours sa prise, vu qu'ils n'ont pas de bouffon pour les détendre en pleine mission. Après quelques frappes supplémentaires, le monstre périt de la lance aiguisée. La salle suivante était peuplée de bandits, sans intérêt. Après ce court combat, le conflit demi-tour est reparti explorer vers le nord, à la recherche des menaces. Et ils en trouvèrent. Ils étaient face à un hôtel de l'Ouvre. Mais grâce à mon coup de gueule en réunion, s'abonnant les aventuriers pour qu'ils cessent leur compétition ridicule et dangereuse, le groupe n'y a pas été. Le lieu suivant a abrité deux hommes infectés par les chantignons, une sorcière adepte et un fou en camisole. Ce sont des ennemis dangereux pour la santé mentale. Mais il semblerait que ça se soit relativement bien passé. Malorie et Morphew commençaient à être à cran, mais après une nuit de sommeil, ça devrait aller mieux. La fontaine bénite de la salle calma légèrement le flagellant. Ils ont fait une petite pause clignotage. Ils peuvent se le permettre. Le stock de nourriture est assez conséquent. Encore des femmes adeptes et des champignons. Ça commence à être redondant. Je passe. Même si les remarques de Villardenne commencent à fatiguer le groupe. Au bout du passage, un groupe de monstres vampires attendait les aventuriers. En seulement quelques attaques, les membres de la guilde ont supprimé son succillant et le moustique. L'occultiste et la brise-bouclier ont résisté aux perforations contaminées avant de contre-attaquer et de clôturer le combat. Au moins, le point positif à affronter ces monstres, c'est qu'il y a toujours une fiole de 100 ou 2 à récupérer. Le couloir suivant et la salle vide ont permis au groupe de se reposer et d'installer leur premier campement. La présence de Mallory dans l'équipe ne rassurait personne. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils ont récupéré un maximum de force et ont essayé de se détendre malgré tout, avant de finir par éteindre le feu de camp. C'est toujours surprenant de se faire transporter dans un cauchemar. Mais le groupe s'y attendait un peu. La brise-bouclier a commencé par lancer son arme tout en reculant. Avec l'amélioration de cette dernière, elle peut maintenant infecter les monstres avec une légère toxine. Morphew a fouetté le crotal jusqu'au sang, et Villardenne l'a tranchée avec du lance. Même si les animaux sont résistants, l'équipe est très puissante. L'animal blessé s'est enroulé autour du premier serpent encore dissimulé, comme pour le protéger. Pas très important, puisque sa prochaine action sera de mourir des salines. La morsure fut tellement puissante que Mallory en tomba à terre. Elle se releva infectée, et inquiétée par la force bestiale du reptile. N'ayant pas de brume d'antiquaire à porter, Medley a essayé d'aveugler le dernier monstre à deux têtes. Mais sans succès. Ce dernier a essayé d'arracher celle de la tireuse, qui a évité au dernier moment. Cet animal n'a plus grand chose de naturel. Je sais pas si c'est l'imagination de la brise bouclier qui lui donne cette forme, mais un serpent de cette taille, avec deux têtes, ça ne peut pas exister dans la nature. Suite au coup reçu et au stress d'affronter ses propres cauchemars, Mallory craque et commence à devenir violente elle aussi. Toujours d'après ce qui est écrit. Et elle aussi commença à être désagréable pour le groupe. Elle avala cul sec une fiole d'antidote, et se plaça devant avec ses mouvements ondulants. La courte lame de l'optitiste ne pouvait pas faire de grosses blessures au dernier serpent, puisque celui-ci faisait près de 5 mètres de long. Cette fois la morsure fut stoppée par la targe, mais le venin éclaboussa le visage de l'amazone du désert. Le flagellant esquiva l'attaque du crotal qui se montra. Medley tira sur la bête géante, mais c'est inefficace. Ses écailles sont bien trop résistantes. Heureusement que la lame de la lance peut se faufiler entre elles pour atteindre le corps du monstre. La forme du fouet de Morphew permet justement d'arracher ses écailles résistantes, provoquant de gros saignements. Même s'il n'en avait pas envie, Villarden soigna Mallory, qui était affaibli et intoxiqué. C'est une bonne chose qu'il ait fait ça, parce qu'elle s'est refait mordre en suivant. Les crocs se sont plantés dans le bouclier, mais le venin coula le long de son bras jusqu'à pénétrer une autre plaie. L'occultiste lui parla, ce qui lui fit tourner la tête. Du coup, elle ne vut pas la dernière attaque du reptile à deux têtes. Étant gravement empoisonné, Medley essayait de la soigner un maximum pour compenser. La dernière fiole d'antidotes fut consommée. J'espère qu'ils n'en ont pas eu besoin durant le reste de la mission. Le corps tremblant, elle n'a pas réussi à toucher l'animal vif, qui attaqua juste après le coup d'une affaire. Morphew fit éclater le serpent de son arme déchirante, ne laissant que le dernier qui était en train de se vider lentement. Encore une fois, ils ont eu un bout de lettres ainsi que des trésors. Est-ce que ces bouts de papier sont des matérialisations ou des souvenirs de cette tribu ? Hmm, je ne sais pas. Le fait est qu'ils ont récupéré le contenu du coffre avant de faire demi-tour, tout en ramassant ce qu'ils avaient laissé à l'aller. Ils ont même rencontré un groupe de monstres qui était venu les chercher dans l'espoir de les avoir par surprise. Malheureusement pour eux, mes aventuriers étaient mal lumés et les ont annulés. Ils ont fait un long chemin sans croiser personne. Il ne leur restait plus que trois salles à pacifier, mais ils étaient à bout de nerfs. Sauf Morphew, qui a l'air d'avoir connu pire. Gros festins et discussions endiablées, ils étaient bruyants. Si bien que l'occultiste a dû utiliser une magie noire pour empêcher toute embuscade nocturne. Un rituel visiblement stressant et obscur, qui n'a pas plu aux autres. Le couloir était vide de monstres, mais équipés de pièges végétales. Bien sûr, Villardent s'y jetait dedans. La salle suivante leur a permis de voir ce qu'il leur restait à faire. Deux petits combats, des ressources, et un combat plus important pour terminer. Une goûte baveuse et une vieille femme ont été surpris par les aventuriers. Ils ont pu s'en débarrasser rapidement pour passer à la suite. Les saignements et armes perçantes sont vraiment radicaux contre ce type de monstres. La goule est morte de ses blessures et la sorcière de la dalle de l'occultisme. Combats rondement menés. C'est pas forcément facile quand on sait dans quel état ils étaient. Courte balade jusqu'à l'intervention de deux ectoplasmes. Intervention complètement futile puisqu'il a fallu uniquement deux coups pour clôturer le combat. Le groupe se prépare à entrer dans la dernière salle. Après avoir fouillé une souche d'arbre sans utiliser d'antigote, un groupe similaire à ce qu'ils avaient déjà affronté. Mais la dernière fois, les nerfs n'étaient pas à bout comme ça. En quelques mouvements, le chien et la vieille se sont fait dominer, laissant le géant seul face à des aventuriers énervés et épuisés. Le combat était entièrement maîtrisé. Quand tout d'un coup, sans aucune raison particulière, Bill Arden s'en est pris à Medley avec sa dague. Il a dit plus tard que c'était pour montrer la faiblesse, pour montrer qu'il était capable de les soigner. Quand bien même son geste a lui semblant normal, je vais le prévenir que la prochaine fois qu'il fait ça, soit je le vire de la guilde, soit je lui fais la même avec mon poignard. Enfin. Après ça, le groupe est rentré et m'a remis le rapport le lendemain. Ça me fait penser que le hurleur a refait son apparition. Je pensais qu'on s'en était débarrassé. Ça en est peut-être un autre. Dans tous les cas, je vais sûrement y aller moi-même avec mes amis, histoire de nous dégourdir les jambes et de faire bouger un peu Reynold, qui n'a pas fait de mission depuis sa résurrection.